Salut les Udogeeks et bienvenue dans ce nouveau tuto hebdo spécial décor où je vais vous montrer comment fabriquer un tronc d'arbre à base de fil de fer. Donc là on est sur du fil de fer classique qu'on va torsader pour faire des branches et des racines avant de texturer tout ça. Dans un premier temps, il va voir couper un morceau de fil de fer d'à peu près 1m50, 2m de long. On va ensuite sélectionner une longueur. Alors il va falloir penser à la longueur de l'arbre que vous voulez faire plus la longueur moyenne d'une branche. D'accord ? Là on va partir sur cette longueur, ça va être à peu près 30cm et je vais plier au bout de 30cm pour faire une boucle. Donc j'appuie assez fort. Je reviens tout le long pour aller à l'opposé et là je viens refaire une boucle et je vais refaire ça plusieurs fois jusqu'à utiliser en fait toute la longueur de mon fil que j'ai pré-découpé. Donc on fait des allers-retours en faisant des boucles à chaque fois. Si toutes les boucles ne font pas exactement la même taille, c'est pas grave, on va voir par la suite. Au contraire, ça va être utile. Là je vais faire exprès une plus courte, comme ça je pourrai vous montrer quel point c'est utile. Et là je vais déjà venir aménager en fait une branche. Donc vous voyez je suis à peu près à un tiers de mon tronc. Donc là je vais venir faire une boucle, voilà, juste comme ça on va en faire une deuxième par sécurité. Et je vais venir faire la longueur d'une branche. Donc il faut bien comprendre que ça, ce sera le tronc. Et donc là ça va être une branche, donc je vais venir faire pareil une boucle. Et ensuite je reviens dans ma structure et je vais refaire une boucle pour la solidité. Et je continue ma longueur, voilà. Quand vous arrivez qu'il vous reste un peu moins d'une longueur de fil, en fait vous faites votre dernière boucle au bout. Et là vous allez commencer en fait à enrouler. Enrouler comme ça autour de votre tronc, ce qui va permettre de donner de la solidité. Bien sûr vous allez enrouler qu'une partie, ça va être la partie qui va rester figée. C'est la partie qui va être vraiment le tronc lui-même. Donc le tronc sans les racines et sans les branches. Voilà, donc je monte comme ça. Et selon la taille des branches que je veux donner, je vais monter plus ou moins haut là-dessus. Donc fais bien attention à cet élément-là. C'est un élément qui est, c'est là où on a coupé, donc il est piquant, il est coupant, c'est un petit peu dangereux. Donc on va bien le replier comme il faut pour ne pas se le planter dans le pouce plus tard. Là je dis une pince pour bien venir l'appuyer. Voilà. Maintenant je vais prendre là mes différentes boucles. Donc là, vous voyez, j'ai quatre grandes boucles. Donc c'est-à-dire que j'aurai quatre branches à cet endroit. Je prends la boucle et je vais la torsader. Donc ça c'est un petit peu long, ça peut user un petit peu la pulpe des doigts. Mais il faut bien le faire. Si un moment, quand c'est bien torsadé, ça devient trop dur à faire, n'hésitez pas à prendre une pince. Voilà. Et vous faites tourner. Pour bien torsader tout ça. Alors ensuite, pour que toutes les branches n'aient pas leur départ du tronc au même endroit, je vais torsader entre elles ces deux branches-là pour les faire partir de d'autres distances. Et pareil, ensuite je vais la torsader sur elle-même. On va aussi voir pour rajouter une ramification comme ça sur une branche. Donc avant de commencer à torsader ma branche en fait, je vais casser un petit peu ma forme. Afin de rajouter une ramification dans la branche elle-même. Voilà. Là je fais ça et je commence à torsader. Ça va me faire une petite branche qui va partir de la branche principale. Donc il faut faire plein de variations comme ça. Voilà. Plus vous voulez un arbre complexe dans ces ramifications, plus il va falloir de fils, plus il va falloir faire de petits écarts comme ça. Et surtout avoir beaucoup d'irrégularité dans vos branches en fait, pour que ça semble naturel. Voilà. Donc ensuite je viens plier comme ça un petit peu les différents éléments. Alors je regarde les boucles qui sont au bout, on va voir par la suite pourquoi. Et je continue comme ça à faire mes branches. On va faire pareil en bas puisque tout ceci vont être des racines qui nous permettent de poser l'arbre debout. Donc là je vais fignoler maintenant la forme de l'arbre. Donc vous voyez j'ai mes racines. Donc je vais aplatir bien mes racines pour que mon arbre tienne debout. Là j'ai le bout de fil de fer qui m'est servi à le faire tenir. Donc je n'hésite pas comme ça à faire des choses. Donc selon la taille du socle que vous allez faire à votre arbre, les racines peuvent partir plus ou moins loin. Tout comme si vous voulez l'adapter par exemple dans un décor, c'est le moment de faire des racines qui se prennent comme ça dans la pierre ou quoi. Très intéressant. Donc on va bosser comme ça la forme générale de l'arbre. Moi j'aime bien les choses un peu torturées. Donc je vais tordre aussi le tronc. Ce n'est pas un arbre qui a poussé bien droit. Il y aura quelque chose d'un peu tordu comme ça. Là je me rends compte que j'ai des branches qui sont trop longues. Donc tout simplement, je vais venir les replier sur elles-mêmes. Je vais faire une sorte de boucle comme ça. Là comme c'est déjà torsadé, je vais vraiment avoir besoin de la pince parce que c'est très très dur. Voilà. Donc je fais une boucle. Du coup, le bout de ce qui devait être ma branche d'origine devient une branche secondaire. Et ça va me permettre de rajouter une ramification. qui sera plus intéressante en termes de rendu. On va faire ça ici aussi. Donc ça raccourcit pas mal les branches. Il faut prévoir de la longueur quand vous faites ça. Mais ça permet d'avoir quelque chose avec plus de ramification. Donc quelque chose qui va être plus réaliste, plus intéressant aussi en termes de silhouette. Et là, on va vraiment parler de... On va vraiment s'intéresser en fait à la silhouette de l'arbre que vous êtes en train de créer. On va venir par la suite recouper pour faire des branches plus intéressantes. On va casser aussi. Vous voyez, quand j'ai des lignes tout droites comme ça, on va venir les casser. On va avoir quelque chose de tordu. Évitez si c'est trop courbe, ça ressemblera à des tentacules. Vous voyez, comme ce que j'ai là. C'est pas super intéressant en fait. Donc, essayez de faire des angles en fait. On va garder quand même cette grande branche. Peut-être que je ferai un arbre à pendu ou quelque chose comme ça. Donc là, avec une très grosse branche. Il y a des très grandes racines. Vous voyez, j'avais une racine qui était trop grande. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remonté le long du tronc pour en faire une branche. Voilà. Et ensuite, là, j'ai toutes mes petites boucles maintenant. Là, les petites boucles, on va les couper. Alors, je pourrais les couper au milieu, mais ce n'est pas ce qui rend mieux en termes de silhouette. Donc, je vais toujours les couper comme ça, de manière un peu irrégulière. Vraiment pas au milieu quoi. Toujours avoir une qui est plus grande que l'autre. Alors là, c'est plus dur parce que c'est torsadé. Donc, on va forcer un peu, mais ça va permettre de faire de multiples ramifications. Donc, tout ça, ça va être le bout des différentes branches. Donc là, j'ai coupé toutes mes boucles. Donc, maintenant, je vais y aller à la pince pour les plier, leur donner une forme. Essayez de partir dans une direction différente de la branche elle-même. Vous voyez, clac, clac. Essayez de ne pas avoir des formes trop rondes. Je regarde par rapport aux autres branches dans quel sens partir pour que ce soit un peu chaotique. Parce que là, on est en train de faire les branches d'un arbre. Donc, c'est quelque chose de vivant, de naturel, qui n'a pas de structure prédéfinie vraiment. Là, je vais commencer à torsader un petit peu. Alors, comme c'est une boucle que j'ai faite sur un élément préexistant, vous voyez, ça bouge un petit peu. Donc là, je vais venir mettre une goutte de super glue pour solidifier ça. On va être directement dans la torsade. Voilà. Pas besoin d'être très précis parce que là, on est vraiment en train de faire l'armature. On va venir affiner tout ça par la suite. Donc là, je ne vais pas m'en occuper pour le moment, histoire que ça sèche bien. J'ai en profité. Hop, je vais utiliser un petit cure-dent pour bien répartir la colle dans les creux. Voilà. Et normalement, ça devrait être suffisamment solide pour qu'on puisse continuer les étapes suivantes. Mais on reviendra dessus par la suite. Voilà. Donc, c'est juste si vous avez des petits aimants qui bougent. Vous voyez là, du coup, ça ne bouge plus. Donc, je vais me concentrer sur les autres. Est-ce que ici, c'est le même cas. Donc, vous voyez, ça bouge un petit peu aussi. Je pense que quand je vais commencer à le plier. Voilà. Donc, on va faire la même chose. Du coup, on va s'occuper des racines. Les racines, pareil. Je les déplie. Voilà. Je n'hésite pas à poser mon arbre vraiment au sol et à appuyer comme ça pour avoir les racines qui terminent bien à plat. Ça me permet d'avoir un arbre qui tient tout seul. Ce sera très facile à coller sur un socle ou quoi par la suite. Et je peux avoir des racines qui, des fois, font une petite sortie de socle, de sol. Une petite boucle hors terre avant de replonger comme ça dans le sol. Comme on est sur du fil de fer, on est sur quelque chose d'assez malléable, même si c'est très solide. Et ça va permettre au niveau des racines de jouer sur leur forme. Donc là, par exemple, j'ai un petit élément de décor. Donc, c'est une fontaine en ruine de la boîte de base de Warcry. Et en fait, je vais m'amuser comme ça à enserrer les racines autour de l'élément de décor pour faire comme si un arbre avait poussé depuis la fontaine. Voilà, c'était la nature reprend ses droits. Et l'arbre va pousser comme ça autour. Enfin, même dans la fontaine carrément. Donc, je vais poser mes racines tout autour. Donc là, c'est un petit peu plus complexe. Il faut réussir à aller poser les racines où on veut qu'elles soient. Voilà, là, ça ne me paraît pas trop mal. Cette racine-là, il faudrait qu'elle plonge dans la fontaine. Voilà. Donc, je peux vraiment comme ça m'amuser, adapter mon arbre à un autre élément de décor préexistant. Ça permet vraiment d'avoir un rendu super sympa quoi. Et quelque chose de... Ouais, si vous voulez faire des ruines avec... Montrer qu'elles sont très enseignes avec la nature qui reprend ses droits. J'avoue que ça, c'est tip top. Donc, maintenant qu'on a fait tout l'assemblage de notre arbre, toute la structure. Il va falloir maintenant la recouvrir pour avoir la texture du bois sur le trompe. Parce que là, si on peint ça directement, ça va juste ressembler à un amas de fil de fer. Alors, si j'ai besoin de donner de l'épaisseur à certains endroits, je vais pouvoir enrouler du scotch à papier autour. Là, j'ai voulu une base assez épaisse, donc j'ai fait plusieurs tours de scotch à papier. Mais sinon, sur le reste, je vais directement venir appliquer. Alors là, je vais vous montrer une astuce rapide et très peu chère. Voilà, c'est vraiment le truc le plus cheap qu'on puisse faire à mon avis. Mais il y a d'autres solutions. Il y a d'autres façons d'utiliser. Donc par exemple, la façon la plus classe, j'ai envie de dire, de le faire, le plus haut niveau de rendu, ça va être de passer de la pâte polymère, donc comme du Green Stuff, Milliput ou quoi que ce soit, sur l'ensemble. Et de venir, en fait, graver les veines du bois tout le long. Donc ça sera la façon la plus réaliste pour avoir un bon rendu. Mais là, je vais vous montrer la façon la plus économique d'y arriver. J'ai pris du sopalin que j'ai découpé en petites bandes. Donc je plie le sopalin sur lui-même plusieurs fois. Et après, je coupe au ciseaux. Donc là, j'ai fait des petits rectangles. Et sinon, je vais avoir des bandes comme ça, assez longues. Et là, j'ai une préparation de colle à bois avec un petit peu d'eau. Donc c'est ce dont on vous parle quand on vous dit utiliser de la colle PVA. C'est de la colle à bois avec de l'eau à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire tout simplement, je vais venir enrouler mon sopalin autour de mon fil de fer. Et je vais venir avec mon pinceau appliquer de la colle sur le sopalin directement. Voilà. Donc la colle étant assez liquide, le sopalin l'absorbe. Ça va être très facile du coup de l'appliquer. Et je vais pouvoir le pliquer, le passer comme ça tout le long. Donc je vais faire plein de petites zones que je vais encoller. Et je vais pouvoir jouer avec les épaisseurs, avec la texture du papier pour faire justement quelque chose qui va ressembler comme ça aux veines du bois. Alors selon les zones, je vais prendre des bandes de papier plus ou moins épaisses pour venir comme ça enrouler autour. Donc là, je prends une bande assez longue simplement pour gagner du temps, pour faire comme ça une partie appliquée rapidement. Là, ça va être un travail en fait où ça va être à vous de juger le temps par rapport au rendu que vous attendez. Plus vous allez faire des petites bandes, plus le rendu sera malléable disons. Donc plus vous allez pouvoir contrôler ce que vous allez faire, mais plus ça va être long à appliquer. Plus vous allez appliquer de grandes bandes, plus ça va aller vite, mais moins ce sera précis. Donc voilà. Donc à vous d'estimer justement pour construction d'un décor ou quoi, le temps que vous acceptez de passer sur la fabrication. Voilà. Donc bien faire attention à ne pas laisser des trous. De toute façon, on viendra par la suite faire des petits pansements de sopalin. Et je petitjeune bien tout ça. Alors ça va être très long à laisser sécher. Donc typiquement, ce que je vous conseille, c'est vous faites cette étape, vous laissez sécher et vous revenez le lendemain. Vous faites ça par exemple le soir avant d'aller vous coucher. Vous prenez une petite heure pour badigeonner comme ça de papier et de colle. Et après, vous allez vous coucher et le lendemain matin, ce sera tout prêt pour la suite. Donc là, on va badigeonner plein d'endroits et on va tout faire comme ça pour que ça rende bien. Alors là, je vais utiliser un CD pour faire le socle. Tout simplement. Wow, il y a des super reflets. On me voit moi. Oh, on me voit moi. Coucou. Alors, je vais simplement commencer par rayer la face du CD que je vais utiliser. Alors, le CD, c'est parce que ça fait un gros socle. Pour faire du décor, je trouve ça plutôt pas mal. C'est une taille de décor que je trouve un peu passe-partout. Ce n'est pas trop gros. Ce n'est pas trop petit. Voilà, c'est suffisamment large pour avoir une influence dans la partie. C'est-à-dire pour gêner des mouvements, pour empêcher de passer ou quoi, pour interdire une zone. Et en même temps, ce n'est pas trop gros pour vraiment contreblancer toute une partie. Alors, je règle pour avoir une surface d'adhérence plus importante. D'accord ? Et là, je vais utiliser un morceau de sopalin juste pour combler le trou. Tout simplement. Donc, on va faire ça. Pareil, très simple. On est dans du, comme je disais, le but est de faire du décor à moindre coût. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très économique. Donc, je vais réutiliser ma colle. Je vais en mettre autour, comme cela, du trou. Coller mon morceau de papier et je viens y remettre de la colle. La colle va permettre de faire durcir le sopalin suffisamment pour qu'on puisse faire le décor. Comme de toute façon, sur ce trou, par la suite, je viendrai remettre de la colle avec du sable ou de la texture, etc. pour faire mon décor. Ce n'est pas très problématique que ce soit un peu fragile. En fait, c'est juste le beau compromis entre facilité, malléabilité et la dureté recherchée. On n'a pas besoin d'un truc hyper solide pour cela. Et en fait, je vais venir coller mon arbre dessus. Là, vous avez vu, j'en suis en train de faire des petits détails. Donc, je viendrai coller l'arbre dessus. Alors, je vais quand même faire des racines avant de venir coller l'arbre. Et c'est juste que le socle sera plus facile à manipuler quand je vais faire comme ça le bout des toutes petites branches. Alors, justement, pour faire des petits éléments fins comme les racines ou le bout des branches, je vais venir avec de toutes petites bandes de papier. Toujours du sopalin. Je vais commencer par faire un tour sur le bas du tronc. Donc là, je vais mettre un petit passage de colle simplement pour que ça adhère avant d'enrouler. Je mets mon papier dessus de cette façon. Je vais faire un tour. Mais après, je descends comme ça sur la racine et je fais le tour en serrant. Et ensuite, je reviens avec la colle pour encoller le papier peint. Donc, il va se ramollir, qui va pouvoir être poussé jusqu'à la surface qui est en dessous. Et on va pouvoir un petit peu contrôler aussi la texture et le volume qu'on veut lui donner. Et donc, je fais pareil sur la racine elle-même. Alors là, c'est le cas où, moi j'aime bien venir faire direct comme ça, bien engluer directement dans mon truc de colle et bien retourner autour. Alors là, il va falloir se salir les doigts. Pour faire le bout de la racine, je vais prendre le papier et je vais le rouler comme ça entre mes doigts avec le surplus de colle en suivant du coup le fil de fer. Et j'essaie d'affiner le bout pour avoir une pointe comme les branches ou les racines terminent en pointe. Voilà, donc là, on a le papier qui a séché. Donc, il est bien dur maintenant. Vous voyez, avec la colle à bois, ça permet d'avoir quelque chose de très rigide. On peut avoir encore un petit peu de mobilité, mais très légère sur le fil de fer, une fois qu'il y a la gangue de papier plastifié du coup autour. Et voilà, j'ai mes différentes branches, etc. Donc là, je suis venu détailler un petit peu mon arbre. Donc, je voulais faire un arbre de pendu. Donc là, j'ai installé un petit bit d'un décor de Warcry de Games Workshop. J'ai rajouté des corbeaux. Donc là, j'ai un corbeau qui vient du kit général de l'Empire de Warhammer. Et là, j'ai un autre corbeau qui est du kit de pierre tombale de chez Renedra. Ici, j'ai un cercueil ouvert avec le couvercle qui est prévu pour quand on va décider de détacher ce condamné. C'est un cercueil en résine que j'ai acheté chez Minisocle. Voilà. Et j'ai rajouté des petits morceaux de liège que j'ai cassés avec l'ongle. Donc ça, c'est la petite astuce pour faire des petits rochers sympas. Là, vous avez votre morceau de liège et vous arrachez comme ça avec l'ongle. Vous l'effritez en petits morceaux et ça fait des petits rochers très convaincants. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir un décor vraiment à moindre coût. En dehors des bits qui traînent à droite à gauche. Un CD de récupération, du sable pour faire la base. Là, je mets racines et tout. Donc, on va pouvoir peindre tout ça. Et voilà. Ça demande un petit peu de travail, un petit peu d'effort. Mais vraiment, en termes d'économie, c'est vraiment très bon marché. Alors là, je vais montrer une autre technique qui est un peu moins économique puisqu'on va faire appel à de la pâte polymère durcissante. En l'occurrence, là, c'est du millipute, mais ça marche avec tout si vous voulez faire un green stuff ou quoi. Donc, on va faire ça. On va recouvrir, en fait, notre squelette en fil de fer de pâte et on va le graver pour lui donner la texture du bois. Donc, je vais prendre un morceau de millipute que j'ai déjà préparé. C'est de la pâte bi-composant. Les pâtes polymères, comme ça, on va mélanger deux éléments qui sont inertes et qui vont créer une réaction entre eux quand on va les mélanger, qui va être de durcir. Voilà. Donc, c'est le cas de la green stuff, c'est le cas de la millipute. Il y a Magic Sculpt aussi que j'aime beaucoup comme résine polymère chez Green Stuff World. Voilà. Donc, différentes pâtes qu'on peut utiliser. Et je vais faire un morceau assez plat, une petite bande, pour venir recouvrir, en fait, ma branche. Voilà. Et donc, je vais faire le tour. On va bien tout recouvrir. Là, je vais juste mouiller le bout de mes doigts pour pouvoir lisser la pâte et la manipuler plus facilement. Donc, ça, c'est propre aux milliputes de se lisser comme ça avec l'eau. La green stuff, l'eau va permettre de moins coller, mais vous ne pourrez pas la lisser. Vous voyez, le millipute, ça fait une espèce de jus qui peut être très utile dans certaines situations comme ça. De faire du jus de millipute, par exemple, pour des figurines en métal où le métal serait un petit peu attaqué, serait un peu piqué. On peut faire un jus en millipute dessus pour affiner et relisser en fait la pièce. Voilà. Donc, je vais appliquer comme ça. Donc, c'est le moment où je peux m'amuser à faire des petits boudins à certains endroits, faire des déformations dans la branche, faire des nœuds du bois, des choses comme ça. Là, faites-vous plaisir. Observez comment sont les arbres et puis tentez de le reproduire. Ça rendra très, très bien. Une fois qu'on a bien réussi à recouvrir l'armature, on l'a à peu près lissé. On va venir avec un outil pointure. Ça peut être soit un outil de sculpture fait pour, soit tout simplement un cure-dent. Et on va pouvoir en fait venir tracer comme ça les lignes de l'écorce. Donc, au début, je fais des lignes assez longues pour faire un petit peu la base comme ça de la structure. Ce n'est pas grave si ça part dans tous les sens, si ça tremblote, si ce n'est pas rectiligne au contraire. Si vous voulez faire un nœud dans le bois, à ce moment, vous allez créer une sorte de trou comme ça. Essayez de repousser la matière pour que ça fasse un petit renflement autour. Voilà, on va faire un petit nœud comme ça. Alors, je viens lisser avec de l'eau. Et ensuite, il suffit de faire le tour comme ça, faire des lignes qui contournent la veine. Enfin, contournent le nœud, pardon. Hop. Voilà. Donc, je vais tracer plusieurs lignes. Et puis après, je vais venir tout simplement un petit peu comme ça, gratter. Faire des lignes comme ça, de manière un petit peu, même complètement aléatoire. Ça va me permettre de faire comme ça la texture de mon bois. Alors, il faut faire attention au niveau des jonctions entre les branches. Il va falloir travailler un petit peu plus proprement pour avoir quelque chose d'assez logique. Donc, c'est une autre technique encore qui demande des matériaux qui sont plus chers et moins évidents à trouver et à travailler, mais qui aura un rendu beaucoup plus réaliste. Donc, encore une fois, à vous de fixer, en fait, votre curseur entre réalisme, économie, temps à passer dessus, efficacité. Voilà. C'est vous qui voyez. Et voici l'arbre terminé une fois peint. Donc là, pour le tronc lui-même, en fait, tout a été sous-couché à la bombe en noir. Et ensuite, j'ai fait un zénithal de brun, en insistant surtout sur les branches. Donc, du bestial brown de Army Painter. Voilà. Les bombes Army Painter sont superbes. Il y a plein de couleurs différentes. Donc, c'est vraiment super sympa pour les décors, les choses comme ça. Et ensuite, il y a eu plein de brossages, de brun, de beige, de gris aussi. Notamment eu du racard flèche, du celestra gray, des choses comme ça. Et des jus. Des jus de verre. Alors, on peut voir à certains endroits où le verre est très prononcé. Des jus de brun rouge pour venir contraster le verre, justement, avoir des nuances. Et après, rebrosser comme ça. Il y a eu un mélange. Je passe un gros lavis bien badigeonné de noir, de brun et de vert. Sur l'ensemble, après les premiers brossages et les premiers gris, pour teinter un peu les gris. Et après, je suis revenu avec différents bruns, voilà, pour rehausser. Le sol, lui, il a reçu un verre olive. Donc, c'est un verre très foncé et désaturé sur tout le sol. Ensuite, il a été brossé en Montfranc Brown. Puis après, rebrossé avec différents bruns, beige, du morgast bone. Et des petites touches comme ça. On peut voir à certains endroits des trucs très très clairs, des petites touches comme ça, d'ivoire. Les rochers, c'est du gris. C'est échine gray, un lavis de brun et éclaircie à l'ivoire. Enfin, d'abord, c'est l'estral gray. Puis après, arrête en ivoire. Voilà. Et là, j'ai collé des petites touffes d'herbe. Donc, toujours... Moi, j'aime bien mettre plusieurs types de touffes. C'est plus vivant. Ça rend l'ambiance du décor plus sympa, je trouve. Donc là, j'ai deux types de touffes différentes qui sont de chez Army Painter. Donc, des touffes, pareil, très désaturées, sol sec. Parce que là, j'avais envie de quelque chose d'assez... Un sol assez aride et stérile, plutôt. Voilà. Quelque chose de mort, quoi. Donc, on est sur un arbre mort. Là, j'ai des petites... C'est des petites branches de fleurs séchées. Voilà. Donc, si vous avez des fleurs à la maison, des bacs à fleurs, des trucs comme ça. Ben, récupérez ce qui tombe, les trucs mourants, etc. Et laissez sécher. C'est super bien pour compléter un décor. Vous voyez, ça donne un petit peu de volume, comme ça, au niveau du bas du décor. Parce que sinon, ça fait un élément plat et un élément haut, tout de suite avec les branches. Et entre les deux, là, ça permet d'avoir une petite hauteur sur le décor. Enfin, attention, c'est très fragile. Voilà. Bon. J'ai déjà celui-là qui s'en va. J'en mettrai un point de colle. C'est pas grave. Mais voilà. Donc là, c'est sur un socle. On ne va pas poser les filles sur le socle. Les filles vont faire le tour du socle. Et là, les petits détails que j'ai rajoutés. Donc là, on a le squelette qu'on va retrouver dans la boîte de décors de Warcry, chez Games Workshop. Donc, peinture du squelette. Il y a déjà un tuto sur comment peindre les squelettes. Peinture de la rouille. Voilà. Très simple. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve sur les réseaux sociaux, que ce soit sur la page Facebook Grégoryc. Ou sur le Facebook du pain et des jeux. Sur le groupe des peintres et des joueurs, où je suis très actif. Et on peut discuter. Maintenant, il y a aussi un Discord des peintres et des joueurs. Voilà. Enfin, le Discord des PDJ. Donc, vous pouvez nous rejoindre là-bas. Très sympa comme ambiance. Et puis, si vous voulez participer à l'avis de la chaîne, vous pouvez vous abonner sur Tipeee, pour me donner un petit coup de pouce, qui va me permettre d'acheter des matériaux, etc. Par exemple, racheter des rouleaux de papier toilette, parce que ça devient une denrée rare par les temps qui courent. En attendant, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto hebdo. ...